Bonsoir, enchanté, très jolie, très très jolie, très jolie, je ne comprends pas pourquoi vous n'étiez pas contente, quand elle a été élue, elle est très jolie, mais qu'est-ce qu'elle a de plus, Miss Coupe d'Azur, franchement ? Mais elles sont toutes belles, c'est pour toi que c'est difficile de faire des choix. Alors c'était donc le 8 décembre 2001, vous étiez Miss Lyon, et vous êtes devenue Miss France, alors on va parler de vos mensurations, vous ne m'en voudrez pas, parce que pour une Miss c'est la moindre des choses, je n'en ai pas de mensurations. Yes ! Alors, mensuration, 88, 64, 92. Je t'avais dit ? C'est ça Sylvie ? A peu près ça. A peu près ça. Alors le problème c'est la taille. Un problème, vous trouvez ? Non, parce qu'il y a eu des contestations, on vous a suspecté de ne pas faire 1m72, parce que vous savez que les Miss doivent faire 1m72, et on a dit que vous faisiez 68, 71, attendez, attendez, Miss Loire-Forest a contesté. Miss Loire-Forest a rempli sa fiche, elle a mis qu'elle mesurait 1m72. Elle faisait combien ? Elle est allée se faire mesurer bêtement par un huissier qui a dit qu'elle a fait 1m68. Bêtement. Bêtement. Remarquez, toutes ces histoires de contestations l'année dernière. Ça vous amuse ? Mais ça m'amuse. Vous savez qu'il soit aperçu qu'Élodie Gueschouin était un homme. Bah ça ne l'a pas empêché d'être Miss France. Non, honnêtement. Alors, ce sera une bonne raison de réaliser un concours nouveau, international, pour emmerder, comme on dit, les américains. Geneviève, il paraît que c'est vrai finalement. J'ai entendu que l'Élodie, c'était un homme. Ouais, l'Élodie Gueschouin. Ça n'a pas la tête, non ? Vous n'avez pas vu qu'elle était Miss Europe, là ? Qu'elle est superbe ? Et alors ? Bon, ce n'est pas grave, de toute façon, les hommes aussi ont le droit d'être Miss France, après tout. Oui, oui. Bon, personne n'est parfait. Oh ! Bien. Alors, Sylvie, avant d'être Miss France, vous vous destiniez à la profession d'avocate. Oui. Voilà. Vous avez fait des études à Lyon. Oui. Vous avez fait une maîtrise de droit. Oui. Est-ce que vous avez vraiment cette maîtrise de droit ? Oui. Oui. Non, parce qu'il y a un truc quand même. En 98, vous déclarez vivre toujours chez vos parents au Sable de l'Aune. Et en 2001, vous dites que vous êtes à Lyon depuis 4 ans. Je ne sais pas, expliquez-moi comment c'est possible, ça. Alors, attendez, en 98, j'ai fait mon DEUG de droit à Nantes. Oui. Et j'ai fait ma licence et ma maîtrise à Lyon. D'accord. Donc, si on calcule, j'ai eu ma maîtrise en juin 2001. Donc, je suis arrivée à Lyon, je ne suis pas très bon d'en mettre. Ouais, ouais. Non, écoute, c'est bon. On s'en fout de lui. Vous avez une maîtrise de droit. J'ai ma carte d'étudiante, si vous voulez. Je ne l'ai pas sur le plateau, mais je peux aller me la chercher. Ça ne veut rien dire, ma carte. J'ai un copain qui est dealer de shit, il a une carte d'étudiante aussi. Tu as un tribunal ici ou quoi ? Pardon ? Tu as un tribunal ici ou quoi ? Non, pas du tout, Geneviève. On se renseigne. Mais attendez, c'est le service public, Geneviève. On doit informer les spectateurs. On n'est pas là pour rigoler. On a une mission, nous. Alors, vous avez déclaré, Sylvie, si je suis élue Miss France, le barreau m'attendra. Oui, je m'en suis voulu un peu sur le moment. C'est pas sympa pour lui en même temps, oui. Alors, vous avez des propositions du cinéma, de la télévision ? Non. Ah bon ? Des garçons ? Un peu plus, un peu plus que la télévision. Mais là, un mec, et ça, elle le dit dans la presse, alors. Ah bon ? Ouais. T'es infircé ? Ah, 23 ans. Vous avez un film en horaire ? Non, non, moi, je ne parle pas, ce n'est pas du tout le style de la maison. C'est vrai, j'en parle, on s'en parle. Je peux en témoigner. Donc, il y a 10 DVD à gagner, si vous donnez le nom de l'épouse de Gadel Malé. Je n'ai pas marié, de la concrébine. Bien, alors, la mode, des propositions de la mode ? Non plus. Faux tenues ? Non. Des invitations à des anniversaires ? Oui ? On était à celui de Sonia Roland, il y a la semaine dernière. Ah, j'étais invité, je n'ai pas pu y aller, parce que je connais très bien Sonia. C'était très sympa. Et je la connais très bien, je l'aime beaucoup. Oh, mais je ne sais pas, Geneviève, chaque fois que je la vois, elle est nue, moi, maintenant. Non, ce n'est pas vrai. Avec Geneviève, ça va ? Ça va. Je suis encore entière. Bien, il n'y a pas de problème ? Non, aucun problème. Vous aimez les boîtes de thon ? J'adore le thon. Alors, et avec Xavier ? Avec Xavier, ça se passe très bien. Malheureusement, Xavier ne me voit pas beaucoup dans l'année, puisque je suis essentiellement avec Geneviève. Je suis là, le pognon, je veux dire. Mais non, mais c'est pour ça que c'est mal fondé. Mais je tiens à dire, quand même, que les rares fois où je vois Xavier, ce sont des moments très sympas. Il est venu m'apporter un petit cadeau pour aménager mon studio. Oh là 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 là, méfiez-vous, méfiez-vous. Xavier, c'est tout lui, ça. Dites-moi, votre caractère. Oui. Problème. Ah bon ? Ah si, pas facile. Ah, pas facile. Ensuite, pour appui reçu. Quand ils ont préparé l'élection de Miss France à Agadir, vos copines ont dit que vous étiez froides, hautaines, voire prétentieuses, Sylvie. Écoutez, si ce sont les commentaires des 45, je m'incline. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est vraiment le commentaire des 45 candidates. Elles sont jalouse parce que vous les avez bien niqués d'une certaine façon. Je ne sais pas si j'ai bien niqué. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait pareil, j'aime bien. Vous avez bien aimé cette médafore. Heureusement que Louis n'est pas là pour voir ça. Bien alors, pauvre Louis. En même temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. Sylvie, c'est vrai que vous avez un petit peu une carapace. C'est bien. Oui, oui, j'ai une carapace. Elle a eu une carapace, c'est vrai. C'est bien. Déjà, quand elle était toute petite, ses parents le disaient de toute façon. Ils disaient, elle est insondable, elle est distante. Et ils le disent toujours. Très souvent dans les articles sur les Miss France, il y a un truc qui me frappe. Oui. C'est des encadrés dans les journaux, des accroches énormes où la Miss dit, attention, je suis aussi intelligent. Trouvez-moi un article où j'ai dit, je ne suis pas qu'intelligente. Eh là, je l'ai ici. Allez-y, allez le chercher. Non, mais c'est vrai, comme vous êtes avocate, vous êtes avocate. Je ne suis pas avocate, attention. Presque avocate. Non, pas presque, parce que lorsque vous avez une maîtrise de droit, vous êtes pas... Et voilà. Alors, faites-moi voir ça. Je suis peut-être Miss France, mais je suis intelligente. La preuve est donnée. Mais je vais l'article. Non, mais non. Non, mais vous êtes presque avocate, c'est normal, en même temps, bon, parce que vous êtes un petit peu plus âgée que les filles d'habitude, voilà, c'est tout. D'habitude, elles ont 18 ans, elles n'ont jamais rien fait. J'ai 23 ans, il ne faut pas demander à une fille qui a 18 ans d'avoir vaclu 5. Matériellement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, sauf ma fille. Bien, alors, maintenant, on en arrive au point crucial, l'amoureux. Ah ouais, ouais, grave. Grave. Alors, le problème, c'est qu'il n'habite pas à Lyon. Comme ça, on est tranquille. Eh, ça donne, je suis désolé, Geneviève, ça donne une histoire un petit peu décousue. Pourquoi décousue ? Bah décousue, parce que, bon, elle est livrée à elle-même, lui, il ne sait pas ce qu'elle fait, ça ne vous inquiète pas, ça. Vous savez, les unions les plus solides sont basés sur la confiance. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas besoin de parler maintenant. Bien sûr, Geneviève. Absolument. Il est où ? C'est critique. Je pense que M. Thierry Gardisson va répondre à l'action, parce que je le trouve bien enseigné. Non, ce n'est pas mon genre. Non, au moins vrai. Non, ce n'est pas mon genre, ne comptez pas sur moi pour dire des trucs pareils. qui est où, ton fiancé ? C'est un réfugié politique, tu n'as pas compris. Vous ne comprenez pas que moi, on en parle, plus ça intéresse les journalistes. Est-ce que vous croyez sérieusement que votre amour va survivre à un an de règne ? Je ne sais pas, on peut être sûr de rien, je pense, dans un couple. En tout cas, celui d'Elodie, il a survécu. Pourquoi ? Mais Mareva. Ah bah Mareva. Vous savez, les Thaïsiennes sont accueillantes. Oh là là ! C'est un malade. Moi, c'est vous que j'aurais acheté pour faire un talk show s'il était Arthur, mais bon. Alors, vous savez que Miss France est obligée d'être en phase avec l'opinion publique française, Sylvie. Donc on va vous faire, c'est normal, une interview opinion publique. J'espère qu'il est convenable, hein ? Très, Sylvie. Sylvie, vous connaissez la maison ? Oui. C'est toujours très convenable, hein ? Nous sommes sur service public ici, Sylvie, on a une mission. Attention, dans 69% des couples, c'est la femme qui fait le ménage et chez vous. Moi, je vis toute seule, alors si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fait. Voilà, très bien. Il n'habite pas à Paris déjà. Il n'habite pas à Paris. Ça, c'est bon. On va savoir. Vas-y, vas-y, continue. On va avoir de l'influence. Dans 73% des couples, la femme fait la cuisine et chez vous. Pareil, je vis toute seule, donc si je ne fais pas la cuisine... Elle prend le TGV, donc des plats froids. Mais je sais que je ne suis pas très devant la cuisine. 38% des femmes font l'amour au réveil et 73% au coucher. Et vous ? Ça dépend des jours. Ça dépend, c'est la pleine lune. Pourquoi la pleine lune ? Ça fonctionne bien, ça excite la pleine lune. Parce que si... Qu'est-ce que tu... La lune est ronde ! Je me trouve bien dévergondée, Geneviève. Depuis qu'elle a touché le magot, Geneviève... Ouais ! Je n'ai rien touché du tout. Vous avez touché, Geneviève. J'ai rien touché du tout. Attendez, on essaye de savoir. On est bien d'accord. Si Sylvie est en phase avec l'opinion publique française pour une Miss France, c'est la moine des choses. 56% des femmes préfèrent faire l'amour dans le noir. Et vous ? Non, pas moi. La feu ! Avec des miroirs et des caméras. Et allez ! Bien, 34% des femmes... font l'amour où il veut, quand il veut. Et vous ? Non. Je ne suis pas une femme soumise. Mais non, il y a à Lyon. Mais non, il y a à Lyon. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un problème technique. On n'aime pas les machos. Ah ! 33% des femmes demandent à leur partenaire ce qu'elles veulent qu'ils lui fassent. Et vous ? Non. Et s'il improvise mal, il est jeté ? Voilà. J'ai appris, oui. À dégager. À dégager. Oh là 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 ! Oh là 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 ! J'aime bien, c'est pince ! Allez, t'as vu ? Allez, les frances étonnent ça. Vous n'avez pas un numéro où on peut demander des conseils et tout ça ? Bien. 12% des femmes... Pas beaucoup. ...font l'amour lors de la première rencontre. Et vous ? Non. Bon, c'est pas ce soir. J'en relou que j'en relou en main. On peut rentrer à la maison. 49% des femmes refusent de se faire attacher. Je fais partie de ces 49%. Vous ne faites pas attacher ? Oh, avec la ceinture Miss, là ! C'est trop bon ! La ceinture Miss, comme ça ! C'est trop bon ! Attendez. J'en ai conscience. Je crois qu'on ne s'est pas compris. Je ne dis pas attacher, ligoter comme ça, comme un... Non, 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 mais j'ai compris. Attacher avec un foulard en soi. Oui, non, mais c'est pareil, ça revient. Le système de la soumission, je n'aime pas. 66% des femmes sont choquées par les pratiques sadomaso. C'est marrant, ça. Et vous ? Choquées, non, parce que je pense qu'il y a des degrés dans le sens. Ça dépend si on est avec un foulard en soi ou des peuples. Le suspense, qu'est-ce qu'elle va dire ? Et alors ? Top secret. Non, ce qu'elle veut dire. Moi, je sais ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que... Un petit peu un son, si ça peut être sympa. Ça dépend du foulard en soi ou au menotte. Voilà, c'est tout le problème. Alors, par exemple, regardez, Geneviève, c'est marrant, ça. Oui. 65% des Françaises refusent des relations à trois. Ben oui, moi, j'aime pas. Ah bon ? Non, Geneviève ? Non, non, je n'aime pas à trois. Mais jamais, jamais. Jamais, jamais à trois. Jamais eu envie, enfin... Non, pas du tout. C'est marrant, ça. C'est marrant. Non. Pareil. Pareil, parce que relation à trois, j'aime pas partager. Et puis, si au bout de quelques temps de relation, vous commencez à trois, au bout de dix ans, vous finissez à quinze. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tu peux être terminé à six, à sept. Et c'est pas moins mal. C'est pas vrai. Non, je veux dire, si mon partenaire a besoin de quelqu'un d'autre pour s'éclater, j'ai rien à faire là. Non, mais ça pourrait être un autre garçon. Vous n'y pensez pas à ça. Parce que là, il ne s'agit plus de partager. Dans ce cas-là, il s'agit de doubler le plaisir. C'est pas évident. Non, non. Non, non, mais attendez, je vous demande, on se renseigne, on ne vous connaît pas en même temps. Avec ça, vous allez vous connaître, ça c'est certain. C'est vrai. C'est incroyable, ça. Alors, dernière question et non la moindre. Après l'amour, 36% des Françaises se lavent, 29% dorment, 8% fument, 7% boivent ou mangent, 6% recommencent et 5% regardent la télé. Je me lave. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.